Avec la prime à la casse, Philippe veut s'acheter une nouvelle voiture. Et pour se débarrasser de celle-là, il a choisi une casse écolo qui lui garantit que son véhicule sera entièrement recyclé. J'ai choisi de venir ici parce que contrairement à certaines casses qu'on dirait peut-être un peu sauvages, on est sûr que les moteurs sont parachoophéniques, qu'il n'y a pas de pollution, d'huile de vidange ou d'huile de frein qui tombe directement par terre. Sur place, Philippe est accueilli par le directeur de la casse. Il est très fier de lui présenter son établissement ultra moderne dans lequel toutes les vieilles voitures sont systématiquement dépecées. C'est l'une des seules casses en France à avoir poussé aussi loin le recyclage automobile. L'objectif est d'atteindre 85% de valorisation pour chaque véhicule. La valorisation, c'est le taux de recyclage. Autrement dit, ici, on recycle pratiquement tout. Les fils électriques et les pièces en aluminium seront refondus, les métaux précieux des pots d'échappement aussi, ainsi que les plastiques des enjoliveurs et des habitacles ou des pare-chocs. Aujourd'hui, même les vieux pneus ont droit à une seconde vie. En fonction de la qualité du pneumatique, soit celui-ci va être réutilisé, vendu en pièces et sachets d'occasion, soit en fait, il sera recyclé en matière. Donc broyé très finement pour obtenir une poudrette de pneumatique qui, elle, ensuite, va pouvoir être incorporée dans des sols souples, des aires de jeu pour enfants et puis également des sols sportifs. Portières découpées, capots démontés, feux arrière et phares récupérés pour être revendus en pièces détachées. Dans cette casse, on va même jusqu'à retourner la voiture pour récupérer ce qui se trouve sous la carcasse. Je préfère se passer pour moi à l'intérieur. Impressionnant. Ce dépeçage dure deux heures et en moyenne, le recyclage complet d'une voiture rapporte environ 300 euros. A la fin, le véhicule est écrasé pour être acheminé vers un broyeur. Même si ce traitement écologique le satisfait, Philippe est un peu ému. Ce n'est pas évident de voir Titine finir comme ça. Ça fait bizarre quand même. C'est triste de finir comme ça, mais bon, ça fait un petit peu de peine quand même. Mais vous allez voir, le recyclage des voitures est parfois beaucoup plus surprenant. Aujourd'hui, même des stylistes branchés comme Marina s'intéressent aux vieilles guimbardes. Toutes ces épaves cabossées cachent de vrais trésors qui font le bonheur de cette ancienne costumière reconvertie dans la confection d'accessoires super tendance. Moi, je recherche plutôt des airbags. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté deuxième vie, deuxième vie de la matière. Sur des airbags, on a une matière qui ne sert qu'une fois dans sa vie. Et je trouve ça dommage alors que c'est une matière qui est très solide et qui pourrait servir beaucoup plus longtemps. Ah, parfait. Celui-là, il a une belle forme. C'est le sac patatoïde. Marina prélève tout ce qui pourra lui servir pour ses prochaines créations. Et en ce moment, elle a un petit faible pour les ceintures de sécurité. C'est ultra costaud. Et alors pour des sacoches... En plus, ça fait très masculin comme matière. Et pour les sacoches hommes, alors ça, c'est impeccable. Aujourd'hui, la récolte est plutôt bonne pour Marina. De retour dans son atelier, elle trie tout ce qu'elle a trouvé pour 3 fois rien. Ouah, alors 4 sacs, 5 sacs et 5 ceintures de sécurité. Bof, une dizaine d'euros. Vous avez bien entendu. Toutes ces matières premières ne lui ont coûté que 10 euros. Et avec ça, elle va pouvoir réaliser au moins 5 sacoches ou sacs à main. Avec les ceintures de sécurité, je fais des sangles pour les sacs. Ça, ça va être une sacoche, en fait. Et alors, ce qui est bien pour la sacoche, c'est que c'est hyper costaud. Et on a l'impression que c'est un sac qui va durer à vie, quoi. Moi, j'aime pas l'idée du sac jetable. Et voilà le résultat. Cette sacoche, par exemple, est vendue 42 euros dans la boutique de Marina. J'ai aussi le modèle homme. Voilà, alors, du coup, là, c'est hyper robuste. Ça fait très masculin, là, cette sangle. Des sacs 100% recyclés comme celui-ci, c'est le gros succès de la boutique de Marina. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Grâce à eux, elle a réussi à se développer une clientèle de fidèles. Bonjour. Bonjour. Ah, tiens. Bonjour, Nathalie. Marina travaille surtout avec les ceintures de sécurité et les airbags des vieilles voitures. Mais elle utilise aussi d'autres matériaux recyclés pour fabriquer ses sacs. Et c'est justement ce qui plaît à ses clientes. Elles ont ainsi le sentiment de faire des achats plus responsables. Ce qui me plaît ici, c'est l'originalité des matériaux que Marina utilise. Oui, en plus, c'est du recycler, mais ça fait vraiment, on dirait vraiment du neuf, quoi. Et en plus, ce n'est pas ruineux. Ce petit sac à dos avec une ceinture de sécurité, par exemple, ne coûte que 39 euros. C'est mignon comme tout, je n'en vois pas dans la rue, donc ça me fait vraiment plaisir d'en avoir. En plus de savoir que c'est de la récup, ça me va très bien. Salut, Nathalie. Salut, Marina. Au revoir. Au revoir. Mais il y a encore plus étonnant, car nos vieilles voitures sont des sources de matériaux quasiment inépuisables pour les créateurs. Laurence est designer écolo. Et sa dernière création, c'est sur cette drôle de matière à la fois caoutchouteuse et résistante, directement issue du recyclage automobile qu'elle a imaginé. Alors ça, c'est une nouvelle matière qui s'appelle le PV chouc. Donc le PV chouc, c'est un nom qui vient du PVC textile recyclé des intérieurs de voitures. Vous ne rêvez pas. Ces espèces de mini tapis plastifiés, ce sont d'anciens revêtements d'habitacles de voitures. Le PV chouc brut s'achète 350 euros la tonne. Et pour Laurence et ses associés, c'est une source d'inspiration inépuisable. Ces petits sets de table, imperméables et ultra résistants, par exemple, se vendront 8 euros pièce en magasin. Bah oui, parce que sinon, il y a trop de contraste, quoi. Pour Laurence, transformer des déchets industriels en objets de décoration de la vie quotidienne est beaucoup plus qu'un simple défi économique. C'est surtout une démarche militante. Nous, on a pensé des produits en fonction de la matière, en fait. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire comme produit utile, fonctionnel pour la maison avec cette matière. Donc on a commencé à faire des sets de table, on commence à faire des coussins. Enfin bon, il y a plein de produits qui vont sortir entre 2009 et 2010. Et l'avantage de ce recyclage décoratif, c'est qu'il permet toutes les fantaisies. Regardez par exemple ce que peuvent devenir vos anciens pare-soleil automobiles. Cette matière ne craignant ni le froid ni le chaud, où elle est géniale, c'est que, que ce soit votre set de table ou votre jardipo, vous pouvez mettre la terre dedans et surtout vous pouvez le laisser tout l'hiver dehors. Ça ne craint rien, la pluie, le gel, les couleurs ne se fadent pas, la sérigraphie est toujours là. Donc voilà, le produit a en plus cette exigence de développement durable qui est, qui dure. Et qu'un produit aujourd'hui éco-design et éco-conçu doit être un produit qui dure et qui ne se jette pas comme un mouchoir en papier. Aujourd'hui, nos voitures sont recyclées à 85%. Mais d'ici 2015, il faudra que ce pourcentage grimpe encore jusqu'à 95%. De quoi donner encore beaucoup d'idées originales aux créateurs de demain.